J'aimerais te montrer une photo et te demander ce qu'on y voit et dans quel contexte ? On y voit du coup moi, sous le maillot Bastier, donc un match de Ligue 1. J'aimerais te montrer une seconde photo et te demander ce qu'on y voit et dans quel contexte ? Du coup, on y voit un arbitre, un arbitre en l'occurrence moi, avec ma tenue d'arbitre sur un match à Marseille si je ne me trompe pas. J'ai bossé pour ça pendant six années, ça n'était pas simple. J'ai dû faire des sacrifices qui soient financiers et même au niveau de ma famille pour faire cette reconversion. C'est indescriptible. Comme ça c'est bon ? Oui, c'est nickel. Uniquement sur les réseaux sociaux principalement ? On est uniquement sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux principalement, lequel ? Tous. En fait, le football a toujours fait partie de ma vie puisque je suis un enfant d'un quartier difficile du Havre. Je n'avais pas l'ambition d'être joueur professionnel, mais c'était tout le temps la partie de foot en bas avec les copains, le foot en salle, les tournons interquartiers. Donc ça animait toute ma jeunesse. À un moment, j'avais un peu lâché puisque je n'avais pas forcément un bon chemin dû à mauvais choix de ma part aussi aux fréquentations. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai dévié du chemin sur lequel mes parents m'ont mis à travers leur éducation. Et j'ai commis parfois, j'ai fait des bêtises et j'ai payé pour mes bêtises. Donc un moment compliqué de ma vie. Ce moment-là, c'était la prison ? Oui, l'incarcération. À quel âge ? À 19 ans. Tu y as passé combien de temps en prison ? Pratiquement une année. C'était difficile dans le sens où on ne réfléchit pas trop quand on fait des bêtises. Et on se rend vite compte qu'après le premier parloir, qu'on fait du mal aux gens qu'on aime. Mais voilà, il a fallu faire assumer, assumer et faire le don pendant cette période, ce que j'ai su faire. Et j'avais un objectif, c'était de ne pas réitérer mes bêtises et ne pas me remettre dans une telle situation. C'est là où tu t'es revenu au football ? C'est ça, j'ai eu une promesse d'embauche qui a été transmise à l'âge d'instruction, ce qui m'a permis de sortir de prison afin de regagner le club de Bois-Guillaume avec un contrôle judiciaire assez poussé. C'est-à-dire pas le droit d'aller dans ma ville, pas le droit de fréquenter les gens qui étaient dans mon dossier, etc. Mais je gagne ma vie honnêtement et je dors sur mes deux oreilles. Et petit à petit ? Petit à petit, je ne m'entends plus au niveau sans avoir toujours l'ambition d'y aller, mais toujours en rentrant sur le carré, en me disant que personne ne peut plus avoir envie que moi. Je découvre la Ligue 1 en 2013. En fait, j'ai vite compris que je faisais partie de ces joueurs qui, si je voulais aller en Ligue 1, dans ma tête c'était clair, un club n'allait pas venir me chercher. Mais si je voulais aller en Ligue 1, il fallait que je monte avec un club. Donc j'ai toujours tout donné pour les maillots que j'ai portés. Et ça a été le cas quand je suis arrivé à Bastia, donc en 2010. J'ai su me rendre, je ne vais pas dire indispensable, mais important dans l'équipe, dans le groupe, puisque je faisais partie des garants de l'état d'esprit du vestiaire. Et je me suis aussi occupé des amendes dans les clubs. Donc forcément, j'avais déjà un rôle d'arbitre, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les amendes dans les clubs ? C'est que si tu n'as pas le bon dress code, si tu es en retard, si ton téléphone seul, si tu as des crampons en salle de soins, etc. Du coup, il fallait mettre des amendes. Et ça amenait parfois des conflits. Ça amenait parfois des conflits avec les gars qui essayaient de négocier, avec des gars qui n'étaient pas d'accord. Et donc je me retrouvais déjà dans un rôle d'arbitrage. Le joueur que tu étais, il pensait quoi des arbitres ? Il réagissait comment à leur décision ? Le joueur que j'étais, j'étais, et je suis un homme contre l'injustice. Donc j'avais du mal à accepter les décisions que je ne trouvais pas justes. C'est arrivé d'hurler sur les arbitres, comme on peut voir certains joueurs hurler sur les arbitres ? Oui, oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé fréquemment, puisque forcément, quand on sort d'une course de 30 mètres ou d'un tackle, où on y met beaucoup d'énergie, on en sort déjà essoufflé. Et la gestion émotionnelle, elle est plus présente. Et forcément, il m'est arrivé d'hausser le ton. Et c'est là où je pense, aujourd'hui, avec le recul, que les arbitres ont fait preuve aussi parfois de bienveillance en se disant, en prenant en compte le contexte et pas forcément l'acte en lui-même. J'ai fait un travail sur moi pour canaliser tout ce qui se passe en dehors du jeu, pour éviter de prendre des cartons bêtes, comme on dit. À quel moment de ta carrière, la possibilité de devenir arbitre t'a traversé la tête ? Je pars du coup de Danger en 2016, pour arriver au Nîmes Olympique, où je signe 3 ans. Il s'appelle Gaël Angoula, c'est la nouvelle recrue du Nîmes Olympique. Et lors de cette première année, qui se passe correctement, bien, même au Nîmes Olympique, je rencontre un arbitre de Ligue 1 international qui nous avait arbitré au sein du club, puisqu'il était aussi licencié au club. Donc je vais le voir, cet arbitre-là est Nicolas Raville, donc on discute. Et pour meubler la discussion, il me posait des questions sur le foot, et moi je lui posais des questions sur l'arbitrage, et comment ça se passe avec sa direction, comment les déplacements, etc. Parce qu'en fait, il m'apprend pas mal de choses. Je me rends compte que j'ai joué tout ce temps-là, sans me poser des questions sur un arbitre. Est-ce qu'il s'entraîne ? Est-ce que c'est un travail pour lui ? Est-ce qu'il est une famille ? Est-ce que... Moi, l'arbitre, quoi. Les conversations durent, et je commence à regarder ses déplacements, ses matchs à lui. Pourquoi t'as fait ci ? Pourquoi t'as mis jaune là ? Moi, j'aurais pas mis jaune. Et donc, je lui pose la question, est-ce qu'il y a des anciens joueurs qui ont fait ça ? Donc, il me dit que oui, mais qu'aucun joueur de Ligue 1 l'avait fait auparavant. Tu te projettes déjà en tant qu'arbitre à ce moment-là ? Non. Non, là, c'est vraiment de la curiosité. J'ai tellement été un jeune pro-ami, pro-quartier, qu'aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre plein de choses. Donc, voilà, il me présente à des gens de la Ligue qui sont compétents pour s'occuper de moi. Et je rencontre ces personnes-là qui me font une licence d'arbitre. Et on jouait le vendredi à l'époque en Ligue 2. Donc, j'ai joué le vendredi en Ligue 2 avec Nîmes. Et j'ai été convoqué sur un premier match d'arbitre, avec une tenue d'arbitre, sur un match de 17 ans à Nîmes, le samedi. Et c'était dur. Physiquement, ça a été difficile. Il fallait d'un but à l'autre. Alors que j'avais joué la veille, j'étais mort. Mais c'était plaisant, j'avais trouvé ça plaisant. Je me suis posé avec ma femme, on a discuté, puisque forcément, il y avait des enjeux financiers importants. J'avais deux ans de contrat, donc il a fallu faire les calculs. Et les calculs n'étaient pas très bons, puisque forcément, je n'avais rien touché de ces deux ans. Et je partais dans l'inconnu. Donc, c'est soit j'avais mon examen fédéral et je devenais arbitre, ou soit je me retrouve au chômage et sans club. Et je prends le risque de rompre mon contrat pour passer mon examen fédéral. Tes coéquipiers te disent quoi à ce moment-là ? Ils me disent « t'es un malade ». Ça a été deux mois et demi de révision intensive pour passer l'examen fédéral. Et c'est cette réussite à l'examen qui me donnait le droit d'arbitrer pour la Fédération française de football. En national, je suis l'imageur, je monte en Ligue 2, je passe quatre années en Ligue 2. Et aujourd'hui, j'arrive en Ligue 1. C'est une fierté, puisque d'après les sources, au niveau mondial, ça ne s'est jamais vu. Donc forcément, j'aurais au moins fait ça de ma petite existence. Du fait de ton passé, les joueurs sont différents avec toi qu'avec les autres arbitres ? Je pense, oui. De ce que je vois, en début de saison, ça se passe super bien avec les collègues et que ça continue. Tu as le droit d'arbitrer les clubs dans lesquels tu es passé ? Non, pas le droit, pas le droit. On me donne un document, un début de saison, afin de savoir quel club je ne veux pas arbitrer. Et je mets mes anciens clubs pour éviter tout souci, tout quiproquo. Est-ce que tu t'épanouis aujourd'hui autant sur le terrain que quand tu étais joueur ? Sincèrement, sans faire trop, je pense que je m'épanouis plus. Parce que j'ai l'impression d'avoir plus de responsabilités. En gros, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est la seconde chance. J'ai fait des bêtises, on m'a tendu la main. Et je n'ai pas récidivé. J'ai su me remettre dans le rangement et avancer. Je pense que ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup. La personne qui m'a sorti de ce pétrin-là, elle n'est plus de seconde. Mais d'où elle est, je pense qu'elle doit être fière de moi. Merci beaucoup. Pas de souci. Pas de souci.